Salut et bienvenue sur la chaîne PLS, la chaîne qui te parle d'événementiel et de DasLight en particulier en ce moment. Je suis sur une belle série de tutoriels sur DasLight 5, donc si tu as besoin d'aide sur ce logiciel, tu es au bon endroit. Et sache qu'il y a un Discord que tu peux rejoindre qui est en description pour rejoindre d'autres passionnés de lumière comme toi, pour échanger, pour partager tes projets, recevoir des conseils. Et si tu as besoin de conseils plus approfondis, je donne des cours privés pour DasLight 5. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens en description également. Et dans cette vidéo, on va aller voir le step by step, cet effet tout simple. Mais il y a des fonctions sur DasLight 5 qui sont très très chouettes pour aller s'amuser avec le step by step. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. On va donc se retrouver ici dans le logiciel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des effets avec mes washes. Voilà, tout simplement. Les washes, je me suis trompé dans les noms, c'est pas grave. Les washes qui sont en haut, ici. Donc qui ont un faisceau assez étonnant sur cette visualisation 3D. Peut-être qu'on peut réussir à faire un truc un peu plus sympa. Voilà, comme ça. Avec ces washes, on va aller créer des effets. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle scène ici, dans ma scène position, par exemple. Et je vais venir ici, dans nouvelle scène, créer un step by step. Step by step, comment ça se passe ? On a ici donc un onglet avec pas, hashtag 1, ici. Temps d'attente, 0 minute, 1 seconde, 0 millième. Temps de fondu, 0, 0, 0. Ok ? Si on descend, on a un petit plus qui nous permet d'ajouter des pas. Une corbeille qui nous permet d'en supprimer. Une horloge qui nous permet d'éditer les timings des pas dans leur globalité. Et ici, on peut compresser les pas. On verra ça un peu plus tard. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'avec ces washes-là, on va leur dire que leur position de départ, ça va être ici. Voilà, ça c'était très bien. Leur position de départ, c'est ici. Et avec, bien sûr, un dimmer à full intensité. Un dimmer à full intensité. Et on va même aller plus loin que ça. On va leur dire que leur couleur, c'est le blanc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir dans le petit plus ici, ajouter une deuxième étape. Et par exemple, on va leur dire que leur deuxième étape, ça va être d'être à 75% de hauteur en tilt. Et on va dire que leur couleur, maintenant, c'est rouge. Voilà, ça on voit bien la différence. Et le dimmer, il va être à 50%. Et ensuite, la troisième étape, on va venir mettre une position avec un tilt à 50%. On va mettre une couleur orange et on va mettre un dimmer à zéro. Maintenant, si je lance cet effet, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vachement brut. Bam, bam, bam. Ça remonte, bam, bam. C'est pas terrible. C'est pas terrible. OK ? On est d'accord. Pourquoi c'est pas terrible ? Parce qu'on a un temps d'attente qui est d'une seconde entre chaque et pas. Voilà, on voit ça ici. Et on a un temps de fondu qui est de zéro seconde. C'est pas dingue. Ce qui va nous intéresser, ça va être de cliquer sur la petite horloge. Une fenêtre apparaît qui s'appelle temps. Affecter le temps. Donc ici, on peut glisser en restant. On voit qu'il y a la petite flèche qui apparaît là. Donc si je reste cliqué, que je monte et je descends, eh bien, ça change le timing ici. Donc je vais mettre zéro seconde en temps d'attente. Et en temps de fondu, on va mettre trois secondes. Je mets bientôt à zéro. Affecter au pas. Sélectionner. J'en ai sélectionné qu'un ici. Donc c'est pas bon. Moi, je vais à tous les pas. OK ? Seule exception. La première étape, moi, je veux que ça attende une seconde avant de démarrer. Donc je double-clic. Je remonte de 1. Et là, c'est bon. Ce qui se passe, pourquoi je fais ça ? Parce que si, admettons, mon dernier pas, c'est celui-là. Quand je vais lancer l'effet, il va revenir ici. Enfin, ça va pas marcher, quoi. Regardez, je suis là. Je fais play. On voit que ça monte. Et c'est pas ça que je veux. Mais on a déjà un truc qui est beaucoup plus intéressant. Et on a surtout un effet qui tourne en boucle. Donc pour pas que ça tourne en boucle, on va venir ici dans les paramètres. Boucle N fois, une fois. Ça me suffit. Relâchez à la fin. Je reviens ici. Je rappuie sur play. L'effet se lance. Par contre, il y a une petite saccade. Et il revient à zéro. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'il reste en bas. On refait play. On contrôle. Et il reste en bas. Parfait. Par contre... Et non, il remonte. Il remonte. Pourquoi il remonte ? Parce qu'il y a un temps de fondu ici qui lui dit tu fais un fondu entre l'effet 4 et ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est l'effet 1. C'est le pas 1. Donc on va lui dire zéro. Et là, on fait play. Et là, c'est bon. Par contre, je crois que le temps de fondu... On passe de là à là à là. Le temps de fondu est peut-être trop élevé. Si on met une seconde... Ce sera peut-être un peu plus fluide. Non, il y a quand même une secousse. Pourquoi il y a une secousse ? Est-ce que c'est juste un bug de visualisation ? Ou... Ça, c'est pas normal, ça. C'est dommage. On va partir du principe que c'est un bug de visualisation. Normalement, c'est fluide. Ok. Je vais faire l'essai avec... Avec les spots rapidement. Donc, je vais faire une nouvelle scène ici. Je sélectionne mes spots. Je les mets au milieu. Je leur dis d'aller en haut. Je leur dis d'aller à 75%. Je leur dis d'aller à 50%. Et ici, on répète une seule fois. Ok. Ici, on va mettre deux secondes de fondu. À tous les pas. Sauf le dernier. Ici, on attend bien une seconde. J'avais pas enlevé ça. On enlève ici. Ok, ok, ok. Et voilà. Là, c'est fluide. Donc, c'est bien un bug de rendu. Là, ça descend avec fluidité. Donc, c'est ça qu'on recherche à faire ici avec les wash aussi. Normalement, ça descend avec fluidité. Juste pour l'exemple, je vais rajouter un cinquième pas. Ce pas-là, je ne vais rien mettre dessus. Il ne sert à rien en réalité pour mon exemple. Il sert simplement à vous montrer qu'on peut compresser ses pas. Si je sélectionne tous mes pas. Et que je viens ici, donc sur la petite icône, compresser les pas. Donc là, j'ai 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je compresse mes pas. Je vais choisir compression élevée pour l'exemple. Et là, je me retrouve avec seulement 3 pas. 1, 2, 3. D'accord ? Donc ça, ça peut être intéressant si on voit que la liste, elle descend beaucoup, qu'on veut raccourcir un peu tout ça, ou qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne bougera plus. On peut venir faire ça. On peut faire CTRL-Z pour annuler. Et on peut également faire glisser les pas d'une étape à l'autre pour les réorganiser si on a envie. On peut éditer avec le clic droit pour revenir dans le temps du pas sélectionné. On peut copier, on peut sélectionner tout. Ensuite, une chose intéressante qu'on peut faire, c'est que dans nos mouvements, ici, si je reprends mon cercle, donc qui fait ça, c'est juste un cercle tout simplement qui agit sur mes spots. Ce cercle, si je viens ici en bas, je vois que j'ai convertir en pas. Là, si je clique dessus, ça va me convertir cet effet que j'avais en step by step. Donc là, je découvre comment ça a été agencé. Pas de numéro 2, pas de numéro 3, pas de numéro 4, pas de numéro 5. Et là, on voit que ce qui se passe, c'est que lui, il ne met pas des temps de fondu, par exemple. Il ne met que des temps d'attente de 4 millisecondes entre chaque. Tac, 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 tac. Et il passe au suivant. Et là, ce que je peux faire également, si je fais CTRL A, compresser les pas à compression basse. Par contre, je perds l'effet relatif. Ça n'affecte que l'effet sélectionné. Le côté relatif que j'avais là, quand je convertis en pas, il disparaît. Voilà. Relatif, je t'emmène sur l'autre vidéo. Donc voilà, c'est des choses qui existent. Ça peut être utile. Donc voilà, je tenais à te le montrer. Et ici, on peut donc exporter des pas, des effets, importer des effets, supprimer, ajouter des effets. Ça fonctionne aussi sur le mapping. Si j'ajoute ici un mapping, un color mapping, par exemple, on voit ici en bas, je l'ai également, le convertir en pas. Donc je clique dessus. Et là, on va voir que j'ai chaque pas sélectionné qui défile. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as des questions ou si tu as apprécié cette vidéo. Ça ferait très plaisir. Pense à t'abonner à cette chaîne si le contenu te plaît. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Steven. Je te dis à la prochaine.